Les informations qui nous parviennent du Cambodge sont contradictoires. D'après les uns, les vivres et les médicaments envoyés par divers organismes internationaux parviennent au peuple Khmer. D'après les autres, il n'en est rien. L'aide humanitaire n'atteint pas les populations. Elle serait récupérée par l'armée vietnamienne. Pour connaître la vérité et pour venir en aide aux réfugiés cambodgiens, 80 personnalités européennes et américaines, dont des médecins sans frontières et des membres de l'action internationale contre la faim, sont partis ce matin pour Bangkok. Avant son départ, le philosophe Bernard-Henri Lévy a répondu aux questions de Jacqueline Dubois. Nous voulons très simplement nous présenter le 5 février prochain, donc dans quelques jours, à la frontière de la Thaïlande et du Cambodge, au pont d'Ariana Pratet. Il y aura là un certain nombre de médecins, un certain nombre d'intellectuels. Car aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? D'un côté, on nous dit, et c'était le cas il y a encore quelques jours, que la situation est alarmante, que ce sera probablement le troisième génocide du siècle, que l'aide n'est pas distribuée. D'un autre côté, d'autres sources d'informations nous disent qu'au contraire, tout va très bien, que le Cambodge est un bébé d'un an et qu'il commence à peine de renaître de ses cendres. Eh bien, ces 150 personnes, c'est, si vous voulez, comme une gigantesque commission d'enquête internationale qui va demander à venir voir, à venir constater, sans agressivité, sans bellicosité, si vous voulez, sans ingérence, qui va demander à entrer pour constater ce qu'il en est de ce Cambodge, qui, effectivement, sort d'une très longue série de calamités et d'horreurs. Et vous êtes optimiste ? Vous allez pouvoir entrer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que dans les deux cas, ce sera intéressant. Si nous entrons, eh bien, nous tâcherons de faire, avec les médecins qui seront avec nous, de faire cette enquête dont nous pensons qu'elle est plus que jamais nécessaire. Si nous n'entrons pas, alors l'opinion publique internationale sera sûrement intéressée d'apprendre qu'un pays qui compte à ce jour quelques dizaines de médecins pour 3 millions d'habitants refuse l'entrée d'une centaine de nouveaux médecins qui proposent de venir exercer leur métier. L'opinion publique internationale sera intéressée d'apprendre qu'un pays dont nous savons qu'il connaît des problèmes de famine extrêmement aigus, malgré une récolte qui, provisoirement, est assez bonne, refuse l'entrée d'une vingtaine de camions de riz que nous apporterons. Dans les deux cas, le résultat sera intéressant. Cela étant, je pense, qu'il n'est pas tout à fait exclu que nous entrions. Merci. Merci.